Le premier signe qui montre que tu as une grande destinée est l'isolation. Écoutez bien ce que la dame va dire. J'ai analysé ce qu'elle a dit du début à la fin et je me suis rendu compte qu'elle a raison. Parce que dans la vie, on passe par des épreuves qui nous aident à mieux comprendre la vie. Et tout ça, c'est Dieu qui fait pour nous aider à avoir les yeux ouverts et mieux comprendre ce qui se passe avec nous, avec les autres. Écoutez bien. Dieu va t'isoler pour te préparer. Dieu va enlever tout ce qui n'est pas bon autour de toi pour te former. Il ne faut pas confondre isolation ou rejet. Les personnes ayant une grande destinée ne sont pas rejetées. Si par exemple, dans ton cercle proche, tu as des gens autour de toi qui ne sont pas bons pour toi, qui vont te détourner du plan de Dieu pour ta vie, laisse-moi te dire que Dieu va se charger personnellement de t'isoler. Dieu va éloigner toutes ces personnes autour de toi. Et pendant ce moment d'isolation, c'est un moment pour toi de préparation. Ce n'est pas un moment de pleurer ou bien tu ne comprends pas ta situation. Non. C'est parce que Dieu voit que les gens autour de toi vont plutôt t'abaisser, mais ne vont pas t'élever. Et crois-moi, le Dieu qu'on évoque là, il va tous éloigner cette personne de toi. Tu vois, tu as une amie. Tout à coup, elle arrête de t'appeler. Tu as un fiancé. Tout à coup, il ronde les fiançailles. Tu ne comprends pas, tu te plains pourquoi il m'a rejeté. Tu dis des mots qui ne sont pas corrects. Non. C'est parce que Dieu veut tout simplement que lorsque ton étoile va briller, que tu sois avec des gens qui sont destinés pour toi. Laisse-moi te dire encore qu'il va se charger de ramener les bonnes personnes autour de toi. Ensemble avec ces personnes, vous allez travailler pour la gloire de l'éternet. Donc, tu n'es pas rejeté. Tu es plutôt isolé. Il faut nuancer les deux thèmes. Car toi, la choisie de l'éternel, ayant un grand destiné, tu n'es jamais rejeté. Mais Dieu veut te former. Dieu veut te donner ce cœur, ce cœur qui va affronter les obstacles. Vous avez entendu, non? Vous savez, souvent, on est tellement choqué par le comportement des gens qu'on ne comprend pas pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. On finit par croire que Dieu nous a rejetés. Pourtant, non. Il nous a isolés de ces personnes-là pour qu'on ait une vie meilleure. C'est de ça qu'il s'agit. Dites Dieu merci à tout ce qui vous arrive. Parfois, même, vous allez remarquer que vous-même vous êtes amis avec quelqu'un. Mais c'est vous-même qui décidez subitement de ne plus avoir affaire à ces personnes-là. Dieu vous illumine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qui se passe dans votre vie, là, dites Dieu merci. Parce que vous ne savez pas de quoi est fait ce changement-là. Demain, là, qu'est-ce qu'il vous réserve? Vous ne savez pas. Donc, c'est important. On va maintenant pour le deuxième. Le deuxième signe que nous allons aborder dans cette vidéo est un cœur aidant. Quel genre de cœur tu as? Est-ce que tu es du genre à te soucier de ton prochain? Est-ce que tu es du genre à prendre le problème de ton frère ou de ta soeur comme ton problème? Est-ce que tu es du genre à gêner, à prier, à intercéder pour les membres de ta communauté? Si tu as ce cœur aidant, ça veut dire que tu as une grande destinée. Il y en a, sur ces termes, tellement ils aiment aider qu'ils travaillent dur pour soutenir les membres de leur famille. Il y en a même que le salaire à la fin du mois le suffisent largement. Mais à cause qu'ils se soucient des gens qui sont en arrière de lui, à cause qu'ils se soucient de sa communauté, à cause qu'ils se soucient de ses parents, ce qu'ils en ont besoin. Il y en a qui jeûnent même, qui prient même, qui supplient même Dieu pour le problème d'une personne. Si tu as ce genre de cœur-là, je vais juste t'encourager à continuer à le faire, à continuer à travailler pour les gens. Sache que chaque bonne action que tu poses aura des récompenses demain. Ne te soucies pas que peut-être tu fais des choses que tu ne reçois pas en retour. Non, c'est Dieu seul qui va te récompenser. Effectivement, parce que souvent même on est là, il y a d'autres même qui sont là, ils vont aider les personnes qui en ont besoin. Mais en même temps, ils vont se dire, on ne sait jamais, peut-être que demain, mon rôle pourra m'aider. Déjà, il le fait pour avoir quelque chose en retour. Et ça là, Dieu même n'accepte même pas même. Dieu là, il n'accepte pas. Le seul moyen qui va faire que Dieu va accepter le bien que tu fais, c'est que tu le fasses sans prétention et sans attendre quelque chose de la personne même concernée. C'est de ça qu'il s'agit. Allons seulement. Le troisième signe, tu es beaucoup combattu. Ça veut dire que ta destinée est glorieuse. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, on ne combat pas ce qui n'est pas bon. On n'attaque pas ce qui n'est pas bien. Ta destinée dérange le monde des ténèbres. Ton aura dérange. Ta lumière dérange. Ne crois pas que tu es un problème parce que tu es attaqué. Ne crois pas que le monde est contre toi. Non, ce n'est pas vrai. Le diable et ses agents veulent nous faire croire que quand tu es attaqué, c'est parce que tu es malchanceuse ou malchanceux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le cas. C'est parce que Dieu a mis en toi une lumière. Dieu a mis en toi quelque chose qui fait que inconsciemment, tu reçois des coups. Inconsciemment, tu es attaqué. Inconsciemment, tu es combattu. Tu n'es pas maudite ou maudite. Non, parce que tu as quelque chose en toi qui fait que malheureusement, on t'attaque. Ce n'est pas toi le problème, comme je l'ai dit. C'est ton aura. C'est ta lumière. C'est ton destinée. C'est ton devenir qui dérange le monde des ténèbres. Il y en a qui sont beaucoup attaqués. Beaucoup combattus. Tellement combattus qu'ils ne réalisent pas que c'est leur destinée qui dérange le monde des ténèbres. Et comme je l'avais dit, relève-toi. Si tu vis cette situation-là, si tu pleurais, arrête de pleurer et relève-toi. Et utilise les armes efficaces qui vont te permettre de te sortir de là. Qui vont te permettre de sortir ta destinée de là. Et si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Si tu ne te lèves pas pour dire que assez, c'est assez, personne ne le fera à ta place. Tu as une grande destinée. Et parfois, le Seigneur laisse faire ses attaques parce qu'il veut te forger. Le Seigneur ne prend pas n'importe qui. Tu vas pleurer, tu es au Seigneur, mais le Seigneur est là. Sache qu'il a mis en toi l'autorité qu'il faut. Il a mis en toi la force qu'il faut pour surmonter tous les obstacles, toutes les adversités qui se tiennent dans ton chemin. Vraiment. Souvent, moi-même, je me pose des questions. Je me dis, mais Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Et je me rends compte que c'est parce qu'il y a eu une réussite quelque part que Dieu est en train de me faire passer par ces étapes-là. C'est-à-dire qu'il veut voir jusqu'à où je peux continuer. C'est ça. Croyez toujours en ce que Dieu a prévu pour vous. Travaillez dur. Ne faites pas ce que les autres pensent sur les réseaux, les vendeurs d'illusions. Ne faites pas comme eux. Travaillez dur. C'est là que Dieu va voir que vous êtes capables même de surmonter, de supporter. Il va vous dire, vous méritez, prenez. C'est là maintenant qu'il va vous donner la vie. Vous-même, vous allez être dépassé même de ce qu'il vous a donné. Dites Alléluia. Dites Alhamdoulilah. Tout ce qui se passe dans votre vie, c'est pour une raison. Que nous, on ignore, on ne connaît pas. Nous, travaillons, allons de l'avant. Peu importe les problèmes par lesquels nous allons passer. Peu importe ce que les gens vont dire. Peu importe les attaques directes et indirectes que nous allons avoir. Forcée, allez-y. Ne freinez pas. On doit toujours tout vous dire, non ? C'est ça qu'il s'agit. En tout cas, Dieu est au contrôle de tout. Et moi, je lui laisse toute ma vie, tout mon destin là dans sa main. Tout en travaillant. Dur pour lui montrer qu'il m'a donné les capacités. Les pieds, les mains, les yeux, la bouche, la tête pour réfléchir. Une intelligence, Dieu merci. Il faut que je lui montre que je mérite. Et comment faire ça ? C'est en le remerciant et en travaillant. Allons travailler. Ne perdons pas le temps. Laissons les aigris. Laissons les... Ils vont souffrir seuls entre là-bas. Au revoir.